Bah là, en attendant le spectacle de marionnettes, on nous a parlé de la Corse, elle, 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 moi, et de ça, de Mathéo Falcone. Et Mathéo Falcone, il est tué par son père parce qu'il a dit aux gendarmes où se cacher un fugitif. Et donc ça c'était terrible cette trahison, terrible, terrible, terrible. Le père n'a pas pu accepter et donc il a fini par le tuer. Maman a entendu le coup de feu, c'était terrible. Il paraît que c'est pas possible qu'un père ne tue pas son fils en Corse pour une raison pareille et surtout ne touche pas à la famille. Alors, on va aller en Corse et elle va aller en Corse interviewer quelqu'un pour montrer qu'en Corse, la relation familiale est très très importante et très forte. Ah ouais ? Bon bah d'accord, je suis ok pour écouter cette histoire. C'est parti, elle démarre son camion et sa moto et on part en Corse pour écouter une histoire formidable. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. au Camping et Valia. A Galeria. Je vais vous raconter une anecdote de mon grand-père. Mon grand-père, c'était quelqu'un qu'on surnommait Vitiole. C'était quelqu'un qui avait un fort tempérament. Cain par tout le monde, c'est respecté par tout le monde. J'ai tout le temps armé. Carrément ? Ah oui, dans le temps, c'était ça. Il était tous les jours en forêt. Il coupait des branches de chêne, ce qui était interdit. Et il a eu pris beaucoup d'amendes. Et puis en fin de compte, comme il ne payait jamais les amendes, il a eu une contrainte par corps. Les gendarmes étaient venus le chercher chez lui. Ah, ça s'appelle une contrainte par corps ? Une contrainte par corps, oui. Je ne connaissais pas ce terme. Alors lui, il est arrivé avec son âne chargée pour la montagne. Les gendarmes arrivaient chez lui en même temps. Il a dit aux gendarmes, « Bon, écoutez, vous n'avez pas m'arrêter. J'ai l'âne chargée. Donnez-moi le temps de décharger. J'ai dû enlever le licon. J'ai dû enlever son bas. Et après, vous pouvez m'embarquer. » Les gendarmes. Il a dit, « Mettez-vous de l'autre côté de l'âne. » Ils se sont mis de l'autre côté. Mon grand-père a déchargé l'âne. Il a enlevé le licon. Il a défait le bas. Il a pris le bas. Il a donné un coup de genou à la hanche de l'âne pour qu'il parte. Il a balancé le bas sur les gendarmes, qui sont tombés à la renverse. Il a pris la poudre. Il se capte. Il est parti vers la rivière, moitié encrue. Les gendarmes ont essayé de le rattraper, mais ils n'y arrivaient pas. Il a traversé la rivière. Il est allé de l'autre côté. Il a dit, « Le gendarme, la prochaine fois, il faudra boire du café au lait pour pouvoir m'attraper. » Ça s'est arrêté là. Les gendarmes rusaient. Ils ont dit, « On va l'avoir quand même habitué. » Alors, un matin, sur Pointe-de-bonheur, à la bergerie. Il était en train de traire avec son épouse. Et vous savez que les bergers, avant, ils tuaient des chèvres pour avoir de la viande aussi. Oui. Et ils mettaient les pots sur le mur, sur le grillage de la bergerie, à sécher, puisqu'ils vendaient la peau. Ils en faisaient du cuir. Alors, mon grand-père s'est aperçu qu'il y avait des gendarmes qui arrivaient à la bergerie. Il s'est dit, « Là, je suis marron. Là, je vais être pris. » Il a dit à son épouse, « On continue de traire. » Ils ont continué de traire. Ils ont mis le lait de côté. Il a dit à son épouse, « Quand je te dis d'ouvrir le portail pour que les chèvres partent en montagne, tu ouvriras. » Il a pris une peau de chèvre. Il se l'a mis dessus. Il s'est mis à quatre pattes au milieu du troupeau. Il a dit à son épouse, « Ouvre. » Elle a ouvert. Elle est sortie au milieu du troupeau. Les chèvres n'ont pas vu que d'un. C'est incroyable, c'est l'histoire d'Ulysse, ça. Ulysse qui part et qui se fait passer pour un mouton. Oui. C'est lui qui racontait ça ? Il est parti. Quand il était un peu plus loin, il a dit, « Je suis là, venez me chercher maintenant. » Est-ce qu'il a raconté ces histoires par écrit ? On se les raconte comme ça ? Oui, c'est sur le livre de Claude Weiss. Ah, c'est sur le livre de Claude Weiss. Il était rusé quand même. Très rusé. C'est-à-dire qu'il était toujours en montagne comme un bandit tout seul. Il amenait les cochons, il amenait les chèvres, il vivait en montagne. Vous me parlez du grand-père. Et le père, il avait aussi des anecdotes comme ça ? Ah non, mon père était quelqu'un de très calme. D'accord. Gentil. On l'appelait le lion. Il avait une porte de lion. Mais il n'aimait pas les histoires. Ah, il n'aimait pas les histoires. Il avait été servi avec son papa en fait. En sorte, oui. D'accord. Tout le monde craignait son père. Toute la population. J'étais gentil quand même. Oui. De mon grand-père. Mais il ne fallait pas l'embêter. D'accord. Et j'ai tout le temps. Mais à l'époque, c'était... C'était courant. C'était ça à l'époque. Tout le monde était là. Vous connaissez l'histoire de Matteo Falcon ? Non. Matteo Falcon. C'est une histoire de Prosper Mérimée qui raconte qu'un père a fini par tuer son fils. Parce que le petit dit où se trouvait la cachette d'un prisonnier contre une pièce d'or. Non, ça me donnerait, ça c'est une histoire. Ah oui, c'est une histoire. Oui, ça c'est une histoire. C'est pas du vrai là. Et donc on a... Non, un père ne tue jamais son fils, il le protège. Ah, il le protège. Bien, comme on dit, comme on dit. Ma mère, ça peut être plus jeune putain que c'est ma mère. Et un père, son fils peut être ce qu'il est, c'est son fils. D'accord. La sens aiguë de la famille. Voilà. D'accord. Et puis je vous remercie infiniment. Il va falloir que je règle, si tout à l'heure je passe. Vous laissez votre mère là. Oui, oui, oui. Quand je vais régler. Non, je vais vous remercier la penouple. Ah, vous voyez, il y a quand même encore la violence du grand-père. Allez, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Merci. Bravo. 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 Merci. 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 Merci.